On est toujours sans nouvelles de Jean-Mériadec Le Tarnet, un étudiant de la catho âgé de 22 ans. La police a lancé un appel à témoins et tente par tous les moyens de retrouver le jeune garçon. L'étudiant a disparu dimanche vers 6h30 du matin alors qu'il rentrait de soirée avec un ami. Leurs chemins se sont séparés à hauteur de la façade de l'esplanade. Depuis, plus de nouvelles. Jean-Mériadec mesure 1,70 m. Il portait au moment de sa disparition un jean bleu avec une veste en velours marron. Si vous avez des éléments pouvant faire avancer l'enquête, veuillez contacter la police au 03 6259 80 84. Le numéro s'affiche actuellement sur votre écran. Cette disparition est d'autant plus troublante qu'elle relance d'autres affaires. Souvenez-vous, il y a 15 jours, Thomas Ducrot disparaissait lui aussi dans le même secteur. Sa famille et ses amis sont toujours sans nouvelles de lui. Et en octobre dernier, c'est un homme de 33 ans qui a lui aussi disparu. Son corps avait été retrouvé dans la Deule. Aujourd'hui, le parquet a décidé de saisir la police judiciaire pour ces trois disparitions. Pour le moment, aucun élément commun ne permet de relier ces trois affaires. Les moyens de recherche ont été renforcés. Cet après-midi, une équipe de plongeurs a passé au peigne fin les fonds de la Deule. Les recherches, pour l'instant, n'ont rien donné. Le quartier chic du Vieux-Lille deviendrait-il dangereux ? Que pensent les habitants ? Ont-ils peur ? Écoutez leurs réactions recueillies par Baptiste Blic. C'est le quartier le plus chic qu'on dit, le Vieux-Lille. Et là, on entend donc qu'il y a deux ou trois disparus. Ça, je crois qu'on entend ça. C'est assez étonnant de voir ça dans le Vieux-Lille parce que c'est un quartier un peu protégé, entre guillemets. Ces disparitions nous font peur parce qu'on soit homme, femme, peu importe. Nous, on a également des enfants et pour les enfants, c'est dangereux. On ne peut pas les laisser partir seuls parce qu'on ne sait jamais. Le dernier enlèvement, c'était vers 19h, 20h. C'est une heure quand même où encore beaucoup de gens passent. Donc c'est très inquiétant. Bon bref, le Bartaba PMU, le Pélican à Chéran, a été braqué hier matin. C'est la deuxième fois en moins d'un an que cet établissement subit un vol à main armée. Cette fois-ci, deux individus, cagoulés et armés, ont fait éruption et ont demandé le contenu du coffre-fort. Le préjudice atteindrait les 10 000 euros. Gros plan à présent sur les structures d'accueil des gens du voyage. Sur la métropole lilloise, les places manquent. Alors certaines villes, comme Bondu, ont mis en place des terrains censés accueillir les grands rassemblements. Ces terrains ont été pris d'assaut par les caravanes. Aujourd'hui, les gens du voyage souhaiteraient pouvoir s'installer pendant plusieurs mois sur un même emplacement. Le maire de Bondu souhaite résoudre cette problématique d'air d'accueil. Et pour cela, il propose d'ouvrir d'autres structures sur la métropole illois. Je vous propose d'écouter le maire de Bondu au micro de Frédéric Régnon. Ce qui est arrivé cet hiver, c'est-à-dire une installation depuis le mois de septembre jusqu'au mois de mars, ces personnes souhaiteraient que ça soit durable, que ça se reproduise l'année prochaine. D'accord ? Bon, on peut les comprendre, il n'y a pas d'autres possibilités à Nord-Pas-de-Calais. On avait imaginé que ce soit une aire d'accueil de grand passage, il y a quelque chose qui ne va plus, il y a une incohérence. Ce que je demande, ce que nous demandons, les quatre maires des quatre communes considérées, c'est que la problématique soit posée sur la table dès cette année, et que si ça doit devenir une aire effectivement ouverte pendant tout l'hiver, il y en ait au moins trois ou quatre autres qui soient ouvertes dans le même temps sur la communauté urbaine. La liaison aérienne à l'île Barcelone de Ryanair sera suspendue à partir du 3 mai. La compagnie irlandaise à Bacour rencontre actuellement un différent avec le nouveau gouvernement catalan qui refuserait d'honorer un contrat. Pour montrer son mécontentement, Ryanair a tout simplement décidé de ne plus desservir la ville de Barcelone. Explication avec le responsable de la communication de l'aéroport de l'Equim. La décision de Ryanair de suspendre les vols à partir du 3 mai, a priori, est confirmée puisque les vols sont plus réservables au-delà du 3 mai. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur une éventuelle reprise de ces vols. On se souviendra que dans le cas de Marseille, récemment, ils ont fermé la ligne début janvier et puis ils ont annoncé qu'ils rouvraient à partir du 14 avril. La région du Nord-Pas-de-Calais mise à l'honneur au Salon de l'Agriculture à Paris. Une délégation du Nord a fait le déplacement pour saluer les agriculteurs qui exposent actuellement Porte de Versailles. Sur place, vous pouvez les goûter aux bons produits du terroir, mais également apercevoir les animaux qui représentent le Nord, à savoir les chevaux boulonnais, les traits du Nord, les moutons boulonnais, mais aussi la vache blanc-bleu. Pour représenter notre région, Bernard de Rosier, le président du Conseil général du Nord, a fait le déplacement. Il revient pour nous sur les difficultés de la filière agricole dans notre région. On l'écoute au micro de Pierre Beauvillain. Elle connaît les mêmes problèmes que l'agriculture en général, dans la mesure où ce qui manque, c'est une volonté politique européenne de traiter l'ensemble des problèmes de l'agriculture en Europe et donc dans les pays de l'Union européenne, en regard du reste du monde, puisqu'il y a quand même certains pays où on meurt encore de faim. Il y a donc nécessité d'imaginer cela à l'échelon au moins européen, voire mondial. Et donc les agriculteurs du Nord sont aujourd'hui un peu concernés, les victimes même d'une politique nationale qui ne prend pas assez en compte la dynamique européenne en matière d'agriculture. Et on termine cette édition avec la page cinéma. Nous vous faisons découvrir ce soir le dernier film de Thierry Clifat, Les yeux de sa mère, avec un joli casting, puisque l'on retrouve Catherine Deneuve, Nicolas Duvauchel et Géraldine Payas. Cette comédie dramatique raconte l'histoire d'un écrivain qui va vouloir s'immiscer dans la vie d'une journaliste star de la TV pour pouvoir tout simplement écrire un livre. Je vous propose de découvrir un extrait de la bande-annonce. Il m'a abandonné quand ça l'arrangeait. J'avais besoin de toi. Je sais, je suis désolée. Maintenant tu vas faire ce que tu as à faire, tu vas me laisser reprendre la vie. T'as rien dans la vie. Ecoute-moi cette édition. Ecoute-moi. Voilà, Les yeux de sa mère, un film à découvrir à partir du 23 mars. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous, on prend tout de suite la direction du ciel. C'est la fin de cette édition. Sous-titrage ST' 501